Est-ce que vous pouvez m'effraient donner une cantine de votre enfance ? 1m94 de garçon surdoué, Kossi Agessi, artiste industriel, c'est comme ça qu'il se définit, il faut chercher ce que ça veut dire. Il y a eu une minute pour ce garçon très bavard d'émotion et de silence, c'est quand on a dégainé Kossi, cette cantine togolaise. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu es née à Lomé, tu restes jusqu'à 3 ans, donc peu de mémoire en fait. Bah si en fait beaucoup, je m'en rends compte, beaucoup, et puis bon, je crois qu'il y a plein de choses qui ont été transmises, même après. Et je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai encaissées comme ça, emmagasinées pendant mon enfance, et qui peuvent remonter sur un déclencheur, quelque chose totalement anodin, ça remonte et ça me submerge. Et c'est fou parce que cette cantine, ça fait, comme je disais, ça fait plus de, bah, quasi 25 ans que je n'en ai pas entendu. Et là, tout d'un coup, enfin, des paroles me sont revenues, mais en plus c'était dans un contexte. J'entendais les bruits de fond, les voix, les chèvres et tout cela. Et tout d'un coup, tout ça m'a envahi, submergé. Et on a évité l'alarme, mais in extremis, j'ai honte. Pourquoi ? Si et que si ? Pourquoi ? Non, non, c'est une honte tout à fait subjective, on va dire. Mais c'est vrai qu'au milieu de tout ça, je ne m'attendais tellement pas à ça que, oui, j'en suis resté un peu quoi. Voilà, c'était l'âge du miroir, la minute âge du miroir, la suite sur le site.